Voilà, on va lire Jérémie chapitre 2 Jérémie chapitre 2, verset 21 On va lire deux passages Jérémie chapitre 2, verset 21 Et puis le deuxième passage Nos prénoms Bon, pour ne pas vous donner trop de passages Je suis en train de choisir entre ces deux Ok, prenons Apocalypse chapitre 4 Oui, Apocalypse chapitre 4 On va lire Apocalypse chapitre 4 À partir du verset 8 Oui, des 8 à 11 Ok Oui, Apocalypse Oui, on commence par Jérémie Jérémie chapitre 2, verset 21 Et puis nous prenons aussi Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11 Ok, merci Allons-y Je l'ai au nom du Seigneur Amen Je t'avais pensé comme une vigne excellente et du meilleur plan Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ? Ok, comment as-tu changé, oui, comment as-tu changé et dégénéré en une vigne étrangère ? Dégénéré J'attire votre attention sur dégénéré, dégénéré en une vigne étrangère Et pourtant Dieu dit, je t'avais planté comme une vigne excellente, excellente Mais comment tu as dégénéré ? Voilà, merci Allons-y dans Apocalypse Apocalypse 4, verset 8 à 11 Ok Je l'ai au nom du Seigneur Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes Et ils ont rempli Dieu tout autour et au-dedans Ils n'essentent de dire jour et nuit Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient Ok, j'attire votre attention s'il vous plaît, j'attire votre attention sur la phrase Il ne cesse de dire jour et nuit Il ne cesse de dire jour et nuit Donc il n'arrête pas jour et nuit, il continue à dire ça Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il ne cesse de le dire nuit et jour Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône À celui qui vit au siècle des siècles Les 24 vieillards se prostènent devant celui qui est assis sur le trône Et il adore celui qui vit au siècle des siècles Et il jette leur couronne devant le trône en disant Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance Car tu as créé toutes choses Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées Amen Merci, Amen, que Dieu soit loué Mes chers amis, aujourd'hui nous allons prier On va prier ensemble contre la loi de la dégénérescence La loi de la dégénérescence Voilà, donc je voudrais nous amener à comprendre Qu'il y a une dimension dans l'intercession Telle que l'intercession peut s'élever contre la loi de la dégénérescence C'est ce que je vais expliquer maintenant Alors, dans le passage de Jérémie Dieu dit clairement, il dit à Israël Il dit, j'ai été planté comme une vigne excellente Mais voilà que tu as dégénéré en une vigne étrangère Donc tu as dégénéré C'est quoi la dégénérescence ? La dégénérescence, bien aimée, c'est l'effet de perdre l'éclat L'effet de perdre sa qualité Le fait de perdre sa valeur Eh bien, mes chers amis, cette loi de dégénérescence est une loi naturelle Qui existe et qui frappe tout le monde Je vous dis, tout ce qui est naturel connaît la dégénérescence Tout ce qui est naturel connaît la dégénérescence Comment expliquer ? Vous allez voir que même si vous achetez un vêtement aujourd'hui Que vous le vouliez ou pas L'éclat de ce vêtement va aller de perte en perte Donc ça veut dire, ça va dégrader Le vêtement qui avait l'éclat vraiment, je ne sais pas, plus brillant Lorsque vous l'avez acheté, après quelques temps Que vous le vouliez ou pas Cet éclat-là va dégénérer L'éclat de ce vêtement-là va se perdre Le vêtement va perdre son éclat Et vous allez aussi remarquer, même votre maison Votre maison tellement que c'est quelque chose de naturel Et bien cette maison-là, que vous le vouliez ou pas Même si vous mettez la peinture aujourd'hui Quand la peinture est encore neuve Et bien cette peinture a l'éclat Mais après quelques moments La peinture va perdre son éclat Et si vous ne venez pas repeindre Et bien ces bâtiments-là Va devenir un bâtiment qui va perdre son éclat Qui va perdre sa valeur Et donc ça va dégénérer Parce que la peinture a perdu son éclat Que ce soit nous qui sommes des humains Que vous le vouliez ou pas Vous pouvez être belle aujourd'hui Mais à un certain moment Il y a la dégénérescence La loi de la dégénérescence Qui nous attaque Que ce soit un homme Que ce soit une femme Que vous le vouliez ou pas Vous ne garderez pas votre éclat Votre beauté Telle que vous la vieillis Dans le vingtaine d'âge À un certain moment Ça va dégénérer Vous allez perdre un peu d'éclat Vous allez perdre un peu de beauté Et jusqu'à ce que vous allez faner C'est comme ça Parce que l'homme Ou l'être humain C'est comme une fleur La Bible le dit Et bien Qui va grandir Et puis avoir l'éclat À un certain moment Ça va faner Et puis ça va mourir C'est comme ça La dégénérescence C'est une loi naturelle C'est une loi naturelle C'est une loi naturelle Et tout le monde subit cette loi Quand nous sommes sur la terre Alors Curieusement Vous allez constater que Cette loi de dégénérescence Va aussi attaquer Pas seulement les choses naturelles Mais ça attaque aussi Ça peut attaquer même aussi Un mariage Un mariage peut dégénérer Où vous verrez que Lorsque les deux amoureux Étaient encore au début là Et bien Ces gens là Avaient un amour avec éclat Mais après quelques temps Ça peut dégénérer Et Il y a maintenant la routine Il y a les habitudes Qui naissent Et finalement L'amour n'a plus L'éclat Que cet amour là Avaient au commencement Après Ça commence à dégénérer Ça peut arriver aussi Mais La prière L'intercession A le pouvoir De combattre Cette loi de dégénérescence Pour faire revenir les choses Dans son éclat initial Voilà La prière Que nous allons faire Aujourd'hui On va s'attaquer A la loi de la dégénérescence Et je vais vous montrer Comment est-ce que La prière Elle peut combattre Cette loi là De la dégénérescence Parce que La dégénérescence C'est une loi naturelle Mais malheureusement Le diable Connaissant que Cela est naturel Il vient utiliser cela Parfois pour précipiter La dégénérescence Là où la dégénérescence Ne devait pas Attaquer Ou atteindre Il vient parfois Précipiter les choses C'est comme ça Que vous verrez Une jeune fille Étant encore à la fleur De l'âge Et cette jeune fille Devenir comme une vieille personne Et c'est là Où nous parlons Des masques de vieillesse Alors le masque de vieillesse C'est quoi C'est pratiquement La loi de la dégénérescence Précipité Donc le diable Ou le sorcier Se sont mis A utiliser la loi De la dégénérescence Qui est naturelle Mais ils ont précipité Cela dans la vie D'une personne Et bien cette personne Qui est encore À la fleur de l'âge Où elle devait Avoir de l'éclat Mais on lui colle La dégénérescence Précipitée Et la personne Peut se retrouver Déjà en train de faner Et pourtant C'était l'âge Où elle devait Être dans l'éclat Et mes chers amis Même vos business Peuvent aussi dégénérer Naturellement Alors Vous verrez Que lorsqu'il y a un temps Où les business Sont dans l'éclat Où les business Sont vraiment au top Mais le diable Peut attaquer Vos business Avec la loi De la dégénérescence Précipitée Anticipée Mais il vient Il jette cela Dans vos affaires Et bien vos affaires Commencent à perdre l'éclat Ça commence à perdre La valeur Et bien Ça n'attire plus La clientèle Les gens commencent A refuser Vos offres Ainsi de suite Et c'est comme ça Que la dégénérescence Peut s'attaquer même A vos affaires A vos business La dégénérescence Anticipée par le monde Des ténèbres Peut s'attaquer A votre mariage Où vous voyez Les deux époux Commencer A se fatiguer L'un de l'autre Et bien On commence A préférer Même Passer son temps A autre chose Qu'être ensemble Comme on avait L'habitude de le faire Dans le temps Parce qu'il y a eu Dégénérescence Et malheureusement La dégénérescence Aussi peut s'attaquer A votre foi chrétienne Où vous voyez Quelqu'un Dans le premier pas De sa vie chrétienne Où lorsque par exemple On commence à fréquenter Par exemple Un ministère Comme il y a Quelques personnes Qui au début Quand ils sont là Ils sont venus A 100% Jésus Vous allez remarquer Qu'en tout cas Il y avait le zèle Il y avait l'engouement Il y avait la persévérance Il y avait la participation A tous les programmes A toutes les prières Mais après un certain moment La loi de la dégénérescence Frappe la personne Et la personne Commence à venir Appalant Parfois on peut On peut s'absenter Et on commence A donner des raisons Le zèle qu'on avait Commence à se perdre La joie qu'on avait De servir Dieu Ou de prier Avec persévérance On commence à perdre Cette joie là Cette force Cette persévérance là On commence à perdre Parce qu'on a L'habitude de prier Ça devient comme une routine Et finalement On n'a plus Cette joie là Qu'on avait au début Ça c'est quand La loi de la dégénérescence Est jetée sur vous Et parfois le diable Nous attaque Avec cette loi là Il vient jeter sur vous La loi de la dégénérescence Sur votre foi chrétienne Sur votre engagement Envers Dieu Et bien vous commencez A vous déconnecter Des choses de Dieu Vous commencez à Ne plus avoir le coup De servir le Seigneur Comme c'était auparavant Voilà pourquoi Dieu dit Dans l'Apocalypse Il y a quelque part Où il dit que non En tout cas Retournez à votre premier amour Il dit Ce que je compte C'est que tu as Abandonné ton premier amour Parce que lorsque Quelqu'un abandonne Son premier amour Pour Dieu L'amour que tu avais Le zèle que tu avais La joie de servir Dieu Donc cet éclat là Cette persévérance Cet engouement là De s'approcher de Dieu De percer dans la prière Cette rage là D'entrer en prière Et d'avoir la quête même Des choses spirituelles Et bien quand ça se perd Donc c'est le premier amour Pour Dieu Que tu as perdu Ainsi Cela arrive Lorsque la loi De la dégénérescence S'attaque à toi Et nous allons prier Nous allons prier Parce que La prière La prière Est là Comme l'arme Efficace Pour combattre La loi De la dégénérescence C'est ce que nous allons démontrer Voyez Dans le livre d'Apocalypse Il est dit Que là Il y a les 4 êtres vivants Il y a aussi Les 24 vieillards Qui sont là Tout autour du trône Selon ce qu'on a lu Dans l'Apocalypse Chapitre 4 Mais qu'est-ce que C'est ce qui m'étonne là-bas La Bible dit que Les 4 êtres vivants Sont là En train de se prosterner Devant Dieu Et ils disent La Bible dit Sans cesse Ils disent Sans cesse Ils ne cessent De le dire Jus Jours et nuit Jours et nuit Ils ne cessent De le dire Saint 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 Et le tout puissant Ainsi de suite Ainsi de suite Et bien ils disent ça Sans s'arrêter Et ce sont des robots Ils disent ça Sans se lasser Ils ne se fatiguent pas En train de répéter La même chose La Bible ajoute encore Que même les 24 VR Sont là en train De se prosterner Ils ont pris De leur couronne Ils ont jeté Devant celui Qui est sur le trône Au milieu du trône Et aussi Les 24 VR Ils étaient tous Assis sur leur trône Mais ils abandonnent Leur trône Ils se prosternent Devant celui Qui est assis Au trône Du milieu Et ils se prosternent Face contre terre Ils prennent leur couronne Et ils jettent vers lui Pour lui dire Que nous ne méritons Pas nos couronnes Nous ne méritons Pas nos trônes Nous nous prosternons Vers toi Et nous Te laissons A toi De t'asseoir Sur le trône Et de prendre Même nos couronnes Quand c'est toi Qui le mérites Et ils le font La Bible dit Ils ne s'arrêtent pas Imaginez Que cette écriture A été écrite Avant même Que toi et moi Nous soyons nés Parce que nous Nous sommes du 20ème siècle Avant que nous Soyons venus sur la terre Cela a été écrit Et donc Ces gens là Ces êtres là Plutôt Sont en train de faire Ces actes là Jusqu'à aujourd'hui Pendant que je vous parlais Là Là dans les cieux Devant le trône des dieux Ils sont en train De le faire Ils ne s'arrêtent pas Ils continuent à le faire Oh Mais moi je me demande Quelle persévérance Comment ils ne se fatiguent pas Comment ils ne s'arrêtent pas Pourquoi ils continuent Toujours à faire ça Mais parfois On peut s'enlacer Ça veut dire Que la loi De la dégénérescence N'a pas eu Raison sur eux La loi De la dégénérescence N'a pas pu Les atteindre Pour les terrasser Voilà pourquoi Ces gens là Ils continuent à garder Leur éclat Ils continuent à garder Leur joie Leur amour pour Dieu Leur adoration Toujours dans cet état De brillance Dans cet état De persévérance Comme si c'était Une adoration Qui commençait Aujourd'hui Eh bien Je me suis toujours Je me suis toujours Posé la question Comme nous avons L'habitude Et nous le savons Très bien Que là Dans les cieux Nous irons Quand nous irons Dans les cieux Bien-aimés Quelle activité Férons-nous là-bas Après notre mort Après notre mort Quand les seigneurs Jésus-Christ Reviendra Lorsqu'il nous prendra Tous Nous serons là Qu'est-ce que nous allons faire Je pense que vous connaissez La réponse On l'est dit Là-bas on sera là En train d'adorer Comme les quatre êtres vivants Les 24 vieillards Et tous les autres Anges qui sont là En train de célébrer Dieu Toi et moi Nous serons aussi là En train de célébrer Dieu Mais une fois Je me suis dit Je me suis dit J'essaie un peu de réfléchir Dans nos églises Dans nos cultes ici Il y a des fois Où nous avons pu organiser Des journées Des louanges Et d'adorations On a pu le faire Parfois pour une heure Parfois pour deux heures Parfois pour quatre heures Comme dans 100% Jésus Il vous arrive De faire Quatre heures Du temps d'affilée Non-stop Ainsi de suite Et même 24 heures Tout ça Où on fait des rotations Ainsi de suite Mais mes chers amis Même si nous le faisons Quelques temps après On arrive à se fatiguer On se dit que non Je dois un peu me reposer Je vais entrer A la session Telle Et puis Je me reposerai Et j'entrerai A l'autre session là Parce que nous sommes des humains Pourquoi cela ? Puisqu'il y a la loi De la dégénérescence Voilà pourquoi nous nous fatiguons Même dans nos églises Quand nous organisons Des journées d'adoration On peut adorer pendant une heure Deux heures Trois heures Quatre heures Cinq heures Six heures Même douze heures Même si ce serait Vingt-quatre Quarante-huit heures Mais après quelques temps On se fatiguera On se dira Que non je dois un peu me reposer Mais pourquoi là-bas au ciel Ça sera d'éternité en éternité Nous serons en train de l'adorer Sans se lasser Sans se fatiguer Pourquoi on ne se fatiguera pas Et on continuera toujours d'adorer Comme me disait un frère un jour C'est un jeune garçon Qui m'a dit Mais pasteur Vous ne trouvez pas que parfois C'est fatigant de faire une même activité Vous êtes toujours là dans la même chose Ça devient une routine Des fois c'est un peu cassant C'est un peu fatigant Alors on a un peu envie De faire un peu le break Pour essayer de faire un petit tour Et puis ensuite revenir Comme pour dire que là au ciel Parfois on se dirait Bon j'arrive J'ai fait un petit tour là-bas en enfer Pour voir un peu Ceux qui sont en enfer Comment ils sont Il va un peu faire un tour Il dit Ah comment vous allez ici Et je vais saluer les autres Qui étaient mes amis sur terre Qui se sont retrouvés en enfer Juste le temps de me décourdir un peu les jambes Et puis ensuite je reviens là au ciel Pour adorer encore Dieu Je lui dis Mais oui On n'aura pas l'occasion de le faire Mais là au ciel La Bible nous dit On sera en train d'adorer sans cesse Mais qu'est-ce qui fera Quand on adorera sans cesse Sans se lasser Sans se fatiguer C'est tout simplement Parce que la loi de la dégénérescence Ne peut pas avoir lieu dans le ciel N'a pas accès au ciel Ce qui nous fait fatiguer C'est la loi de la dégénérescence C'est la loi de la dégénérescence Qui nous fait fatiguer Mais lorsque cette loi là N'a pas d'emprise sur vous Vous ne pouvez pas vous fatiguer Mais une chose est vraie Vous savez qu'est-ce qui fait que La loi de la dégénérescence Ne puisse pas avoir lieu dans le ciel Vous savez quoi ? C'est tout simplement parce que Lorsque les quatre êtres vivants Sont en train d'adorer Ils se prosternent Essayent de réaliser l'acte Ils sont là Ils se mettent à genoux Et ils se prosternent face contre terre Pourquoi ils se prosternent ? Parce qu'ils ont regardé Celui qui est assis sur le trône Ils ont vu Dieu Dans sa splendeur Dans une dimension Qui a épaté Qui a émerveillé leur cœur Ainsi voyant cela Ça les a tellement émerveillés Qu'ils ont adoré Ils se sont prosternés Et lorsqu'ils se sont prosternés Face contre terre Après quelques moments Alors Comment je peux dire ? Comment ? Cette mouvance là Donc cette joie là Cet émerveillement là A pu dégénérer dans leur cœur Alors ils se disent Bon maintenant là Je vais m'élever Peut-être pour me reposer Mais quand ils s'élèvent Lorsqu'ils élèvent leur tête Pour regarder encore Celui qui est assis sur le trône Dieu leur montre encore Une autre dimension De sa divinité Et en voyant encore Une nouvelle dimension De sa divinité Et bien ça émerveille encore plus Que les merveilles Qu'ils avaient vus avant Et bien ça les pousse encore A adorer encore Ils adorent encore Ils se prosternent encore Face contre terre Après un temps Ce qu'ils avaient vu là Termine donc Comment je peux dire ? La joie de ce qu'ils ont vu là Se termine en eux Ainsi ils peuvent se dire Bon maintenant là Nous allons nous lever En voulant se lever Dieu montre encore Une autre dimension De sa divinité Qui continue à émerveiller Encore davantage Plus que les merveillements Qu'ils ont eu auparavant Voilà pourquoi Ils vont encore adorer Ils vont encore Se prosterner Ça veut dire Que nous n'allons pas Nous lasser Parce que Dieu Il est tellement infini Il est tellement infini On l'appelle éternel Il n'a pas de commencement Il n'a pas de fin Lui-même Il n'est pas limité Par le temps Parce que c'est lui Qui commence le temps Et c'est lui Qui arrête le temps Alors bien aimé Il est tellement large Que personne ne peut le contourner Tellement profond Que nul ne peut le sonder Et tellement grand Que personne ne peut le surmonter Voilà pourquoi Il va continuer A nous montrer Et à nous démontrer Les différentes dimensions De sa divinité Qui continueront A nous émerveiller Et à renouveler Notre émerveillement Et plus nous voyons Les différentes faces De Dieu Qui sont infinies Et bien ça continuera A nous émerveiller A l'infini Voilà pourquoi La dégénérescence N'aura pas Effet sur nous Et nous continuons A célébrer Et adorer Dieu Ce même Dieu là Est encore présent Aujourd'hui Si Dieu continue A t'émerveiller Aujourd'hui Mon frère Ma soeur Je t'ai dit Tu continueras A l'adorer Tu continueras A les servir Avec persévérance Tu ne sauras jamais Te lasser de Dieu Tu ne sauras jamais Te fatiguer de Dieu S'il y a quelqu'un Qui se fatigue de Dieu Tout simplement Parce que tu t'es éloigné De lui Et tu n'as plus l'occasion De voir De contempler Dieu De contempler Sa grâce Sa puissance Sa grandeur Car lorsque Dieu Continue A se manifester Dans ta vie Il te montrera Toujours les différentes Facettes de Dieu Et ce qui te poussera Toujours A être émerveillé A continuer A les célébrer A continuer A l'adorer Voilà pourquoi L'intercession Est très importante Voilà pourquoi Jésus Christ Est assis A la droite De Dieu le Père Pour intercéder Il intercède Afin que La gloire de Dieu Apparaisse Sur la terre Afin que Dieu Demontre aux gens Aux habitants De la terre A ceux qui croient En lui Les différentes Dimensions De Dieu Les différentes Dimensions De sa sagesse Infiniment variées Pour que le monde Ne cesse de l'adorer Pour que la foi Des chrétiens Ne puisse Dégénérer Bien aimer Et toi et moi Et toi et moi Et tant qu'intercesseurs Nous sommes appelés A communier Avec Jésus A aller dans cette dimension Là D'intimité avec lui Dans l'intercession Pour demander A ce que sa gloire Apparaisse Pour que la dégénérescence Ne puisse pas Gagner le coeur Des chrétiens Pour que la dégénérescence Ne puisse pas Gagner nos mariages Ni que cela Ne puisse pas Gagner Je ne sais pas Nos amitiés Ou notre foi chrétienne Ou nos business Ou que sais-je encore Voilà pourquoi Nous devons prier Des fois Nous pensons Que la lutte Ou le combat Que nous avons C'est seulement Contre les démons Contre les sorciers Ou je ne sais pas Contre nos ennemis Mais nous oublions Que la loi De la dégénérescence Naturelle Peut aussi nous combattre Ainsi bien aimer La prière Va appeler Dieu Afin que Dieu Se manifeste Pour qu'il y ait Toujours de nouvelles choses Dans nos vies Afin que Dieu Se manifeste Pour renouveler Toujours Notre foi Pour renouveler Toujours Notre amour Pour renouveler Toujours Notre éclat Pour renouveler Toujours Notre attachement A lui Et si cela Est toujours Renouvelé La dégénérescence N'aura pas De fait sur nous Au nom De Jésus Christ Remarquez comment Dieu a fait cela Avec les enfants D'Israël La Bible dit Ils ont passé 40 ans Dans les déserts Et pendant ces 40 ans Dans les déserts La Bible dit Même leurs vêtements Ne s'étaient pas usés Alléluia Ça c'est La puissance De la présence De Dieu Contre la loi De la dégénérescence Leurs vêtements Leurs vêtements Ne s'étaient pas usés 40 ans Dans le désert Où il fait très chaud Mais les vêtements Ne se sont pas usés Ils avaient toujours Leurs vêtements Avec éclat Avec éclat Les vêtements Semblaient être Toujours neufs Parce que Dieu Était présent Là où il y a La présence De Dieu La dégénérescence N'a pas d'effet C'est comme ça Que même vous Qui craignez Dieu Qui marchez avec Dieu Qui êtes chrétien Ou qui êtes marié Si Dieu est présent Dans votre mariage La dégénérescence N'aura pas effet Sur votre mariage L'amour sera toujours Rénouvelé Il y aura toujours La joie d'être ensemble Il y aura toujours La joie L'amour Comme si c'était Au premier jour Comme si les coups Des foudres Venaient d'avoir lieu Quand Dieu est là Il renouvelle toujours La Bible Il renouvelle Il renouvelle la force De ceux qui Se confient en lui Je pense que vous connaissez Les passages Esaïe 40 29 28 à 29 La Bible le dit Et ceux qui se confient A l'éternel Se renouvellent leur force Ils prennent les vols Comme l'aigle Ils s'envolent Comme l'aigle Ils ne se fatiguent pas Ils courent Et ne se lassent pas Voilà Quand Dieu est là Ainsi L'intercession est là Pour arrêter La loi De la dégénérescence Bien aimé Nous sommes là Pour arrêter Arrêter la loi De la dégénérescence En faisant appel A la puissance De Dieu En faisant appel A la manifestation De Dieu Vous voyez même Dans nos églises Ce qui fait que Ceux-là Qui deviennent grands Ceux-là Qui sont élevés Puissent se tomber Dans des scandales Bien aimé C'est tout simplement La dégénérescence Parce que la joie Qu'il avait au commencement La crainte de Dieu Qu'on avait au début On le perd Il y a dégénérescence Dans notre foi On commence à perdre Cet attachement-là A Dieu On commence à perdre Même cette persévérance-là Dans la méditation Dans la prière On commence à le perdre Parce qu'il y a dégénérescence Ainsi l'ennemi en profite Le diable vient Et là le péché entre Et il y a des scandales Qui arrivent Alors toi et moi Nous sommes là Comme intercesseurs Afin d'invoquer Dieu Pour que la puissance de Dieu Soit toujours à l'œuvre Pour que la présence de Dieu Soit toujours à l'œuvre Et que la dégénérescence Soit chassée Soit mise au loin Au nom de Jésus Christ Tu as besoin De la présence de Dieu Dans ta maison Pour que la dégénérescence Ne prenne pas place Tu as besoin De la présence de Dieu Dans tes activités Pour que la dégénérescence Ne prenne pas place Tu as besoin de cela Donc ta prière Amène ça Dans ces dimensions-là Intercesseurs Entre dans ces dimensions-là Dans ces dimensions Où tu pries Pour que la loi De la dégénérescence Ne puisse pas Venir Neutraliser Ce que tu es en train de faire Et bien tu garderas l'éclat Il y aura l'éclat Dans tes activités Il y aura toujours l'éclat Dans ton ministère Il y aura toujours l'éclat Dans ce que tu fais Parce que Dieu est là Donc la prière Quand il n'y a pas D'intercession C'est comme ça Que certains ministères Qui étaient glorieux Dans le passé Perdent leur Leur éclat Aujourd'hui C'est parce qu'il n'y a Pas d'intercession Rappelez-vous Nous avons lu cela Dieu regarde Il y a pas mal de choses Qui se passent sur la terre Ainsi Dieu s'étonne Puisqu'il n'y a pas Quelqu'un qui intercède Il n'y a pas Quelqu'un qui intercède Donc si on n'intercède pas Si on n'est pris pas La dégénérescence va entrer Eh bien les gens Les gens vont perdre La joie de servir Dieu Les gens vont perdre La joie de s'avancer De s'engager Dans l'œuvre de Dieu Les gens vont perdre Même le zèle De le servir Le zèle De l'évangéliser Le zèle De prier Parce que la loi De la dégénérescence entre Les gens vont perdre Même le goût De craindre Dieu Ainsi on commence A mener une vie de péché Comme un païen Tout simplement Parce que notre foi Chrétienne a dégénéré Ainsi bien aimé On a besoin De la prière C'est par la prière Par l'intercession Que nous nous connectons A Dieu Et la puissance de Dieu Arrive dans nos vies Et Dieu s'est manifeste Que Dieu vous bénisse Amen 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 Gloire au Seigneur Ainsi bien aimé Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier On va prier ensemble Alors on va prier Contre la loi De la dégénérescence Je veux que tu adores Ce Dieu là Que tu le célèbres Encore maintenant Que tu lui dises Merci Parce qu'il est là Il est en train De se manifester Dans ta vie Et de renouveler Ton amour pour lui Aujourd'hui Ta prière Vient pour le renouvellement La prière D'intercession C'est l'arme Pour le renouvellement Voilà Parce que c'est le renouvellement Qui combat La dégénérescence Ainsi tu peux servir Dieu Sans cesse Comme les quatre êtres vivants Tu peux adorer Sans cesse Comme les quatre êtres vivants Tu peux continuer A mener une vie Amoureuse Avec ton époux Avec ton épouse Comme les quatre êtres vivants Qui célèbrent Sans cesse Oui tu peux continuer A les faire A les aimer Comme au premier jour Tu peux continuer A t'engager Dans l'œuvre de Dieu Comme au premier jour Bien aimé L'éclat là Ne va pas T'équiter Parce que Tu es avec Dieu Parce que le renouvellement Vient Bien aimé Célébrons ces dieux là Adorons-le Nous allons élever Les noms de notre Dieu Nous allons lui dire Combien il est puissant Combien il est extraordinaire Imaginez que Dieu A créé le soleil Le soleil n'a jamais dégénéré Il a créé la lune La lune n'a jamais dégénéré Les étoiles n'ont jamais dégénéré L'éclat du soleil N'a jamais cessé Le soleil Depuis que toi Tu n'as jamais été né Avant ta naissance Il y avait le soleil Avec ce même éclat Ce même éclat Avec cette même brillance Et les rayons du soleil Sont encore là En train de briller Avec éclat Jusqu'à aujourd'hui Le même Dieu Qui a fait cela Avec le soleil Peut aussi le faire avec toi Il y a des gens Qui ont prié Comme des salomons Dans Somme 72 Si vous lisez Vous verrez Il avait demandé ça A Dieu Seigneur Fais que mon nom Soit avec éclat Comme le soleil Ainsi le nom de Salomon Jusqu'à aujourd'hui Est toujours cité Parmi des grands rois Qui n'ont jamais dégénéré Son nom n'a jamais dégénéré Si ton nom dégénère Si le diable frappe De la dégénérescence Ton nom bien aimé Les gens ne vont plus Respecter ton nom Ton nom ne sera plus Respecté ni craint On va vraiment pas fouer C'est la bien aimée Mais si tu agis Alors il y aura toujours l'éclat Tu seras toujours respecté Et Dieu te gardera Dans la grandeur Il n'y a que Dieu Qui peut le faire S'il a fait avec le soleil Il le fera aussi avec toi Célébrons ces dieux là Prions au nom de Jésus Alléluia Éternel notre roi Éternel notre roi Respecter les brons Seigneur Nous t'adorons Il n'y a que toi Seigneur Qui peut vaincre La loi de la dégénérescence Oui Seigneur Tu n'as jamais fané Tu n'as jamais vieilli Oh il y a de toi Seigneur Qui ne t'es jamais fatigué C'est toi éternel Qui mène dans son éclat Ton éclat est toujours La extraordinaire éternelle Voilà pourquoi sans cesse L'éclat est toujours Les quatre êtres vivants Les 24 veillards Sont toujours en train Les deux seuls En plein d'être exaltés Les deux seuls Les deux seuls Les deux seuls En l'éclat Donc il est toujours À nous merveiller Chaque jour Seigneur Il y a toujours des choses Que tout le monde nous met Chaque matin Afin d'émerveiller nos cœurs Seigneur Afin d'émerveiller Les deux seuls Pour que leur adoration Sont toujours prêche Pour que leur adoration Sont toujours neuve Seigneur Je te rend grâce Les mères Que ça t'a fait avec le soleil Le soleil n'a jamais Sont toujours débrouillé Le soleil n'a jamais Cessé de s'élever Le soleil n'a jamais Cessé de vieillir Et son éclat Oh Dieu C'est toi Qui as fait la lune Seigneur Et la lune n'a jamais Cessé N'a jamais cessé De briller Dans son éclat Je reconnais Que mon Dieu Il est le tout puissant Il est ce Dieu Là qui brille Qui brille Qui n'arrête de briller Il est ce Dieu Là qui continue À régner Et son règne A pas de fin Oh Dieu Que ce télélélément Et des grâces Dans Yahweh Par Dieu Le Dieu Véritaire Le Seigneur Le Dieu Qui est L'éclat L'éclat La croix Le Dieu Comme un soin Seigneur Où il est le monde Seigneur Toi Le Dieu Qui n'a jamais Véilli Oui Seigneur Un Dieu Un Dieu Encien Mais qui est Tout à nouveau Un Dieu Encien Qui fait C'est Tout à nouveau Nous-mêmes C'est tout Le Seigneur Le Dieu Pour qui nous pleure Sont d'être confiant De notre sang Oh Dieu Je règne La rédégalité Que nous n'avons pas Oh mon être Seigneur Je viens T'exalter T'es célébré Je m'attriche à toi Car toi seul Seigneur Le Seigneur Je m'attriche la victoire Alloie de la dégénérescence A toi Seigneur Même les cellules Mortes de mon corps Je viens Dans le plein Et Le Dieu Il fait un joie me fêlée Je t'adore Je te célèbre Je te rends grâce Car tu es vivant Oui Et tu es des gens En grand Dieu Arrête ta petite chance Le que tu feras Nous faisons des clas Sur la terre Et les mains Le vent Et nous te célébrons Lorsque tu as jeté Tu es un peu de vert C'est le vent Quand tu es un peu Célébré Et tu amènes En ton droit Et tu amènes En grand Dieu Nous te célébrons Et nous te célébrons Et nous te célébrons Et nous te célébrons Et nous te célébrons Comme et toi Nous n'avons jamais Des semblables à toi Le Dieu Le Dieu Le Dieu Qui exauce la prière Le Dieu Qui agit au-delà De nous procéder Le Dieu Qui agit au-delà Qu'est-ce que nous demandons Seigneur Que nous reines Toujours Et Pour l'éternité Seigneur Merci pour ton amour Merci pour ta bonté Merci pour ta faveur Merci pour ta grâce Merci pour Christ Jésus qui est mort A la croix Merci pour sa mort Merci pour sa mort Merci car Tu nous as refusé Et nous as réconcilié Avec toi A toi la louange Je vous le dis à magnificence Vie à jamais Vite pour l'éternité Encore une louange à toi Jésus Tu es digne d'être célébré Tu es digne d'être exalté Tu es digne d'être Encore une louange à toi Au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia Merci Seigneur Amen Alléluia Amen Amen Alléluia Oui bien aimé Tu vas prier maintenant Pour ta foi Prie pour ta foi Chrétienne Afin que ta foi Ne défaille Afin que ta foi Ne dégénère Prie pour ça Que la dégénérescence N'est point d'emprise Sur ta foi Tu vas prier Pour le renouvellement De ton amour avec Dieu Pour le renouvellement De ton engagement avec Dieu Pour le renouvellement De ton alliance avec Dieu Pour le renouvellement De ton attachement Et de ton sel Pour l'oeuvre du Seigneur Prions pour ces choses Prions au nom de Jésus Alléluia Oh Dieu Saint Papa Ce n'est pas par mes propres efforts Que je peux Arrêtez Seigneur C'est un éclat De te servir Ce n'est pas par mes propres efforts Seigneur Mais c'est de moi Seigneur C'est pourquoi je le dis Oh Dieu Que tu renouvelles La force de ton peuple Que tu renouvelles Le Seigneur Que tu renouvelles La joie Que tu renouvelles La joie Que tu renouvelles Seigneur Le cashman Seigneur Oh Dieu Fais-toi Éternel Oh Dieu Fais-toi Oh Dieu Papa Il n'y a que toi Qui renouvelles Oh Dieu Oui Renouvelle Seigneur Fais-toi C'est sa adoration Des quatre chèques revivants C'est même que tu renouvelles Ton Dieu T'en cesse L'adoration Les 24 vieillards Demain Tu peux aussi renouveler L'entre-sel Renouveler L'ensemble Pour toi Seigneur Le Seigneur C'est toi qui va enlever C'est moi qui va enlever C'est toi qui va enlever Et je ne veux pas enlever Fais-toi C'est toi L'arrière Avec toi Fais-le Placier T'en cesse Tu la L'arrière Alléluia, Dieu est le Dieu, c'est notre mission qu'on rappelait. Notre amour pour Dieu, on est chez nous. Yahoui, Papa, toi Seigneur, manifeste-toi et s'il y en a des amis. Manifeste-toi, le tout-puissant, Seigneur. On est au Dieu, on est au Dieu, on est au Dieu, on est au Dieu, Seigneur, donnez gloire à Dieu, on est au 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 Dieu, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501